Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'heure du choix, d'affes techniques ou d'affes politiques, il en va de la vie des entreprises et du choix d'un directeur financier comme de la vie en politique. À un moment, il y a l'heure du choix. Et souvent, nous, chez Objectif4, nous sommes questionnés par nos clients à propos des profils de direction financière, de profil de CFO, et le client nous dit, mais ce profil-là, est-ce qu'il n'est pas un peu trop technique ou ce profil-là, est-ce qu'il n'est pas un peu trop politique ? Alors, on comprend ce que veut dire le client. Souvent, quand on qualifie quelqu'un d'un peu trop technique, c'est-à-dire qu'on va finalement lui reprocher, peut-être sans savoir son incapacité à avoir de l'entregenre, à pousser des projets, à avoir de l'engagement. Et puis, quand on qualifie un profil un peu trop politique, peut-être qu'on va penser qu'il n'est pas du tout technique, alors qu'on peut être politique et technique à la fois. Ces questions techniques, politiques, les clients nous les posent souvent d'une autre manière. Ils vont nous dire, nous, finalement, ce qu'on cherche, c'est un profil de DAF technique. Et quand on entend cette question, cette demande de la part de nos clients, nous, je suis objectifiant, on se pose toujours la question, on dit aux clients, poliment mais fermement, mais vous recherchez vraiment un DAF ou vous recherchez un contrôleur de gestion ou un comptable ? Parce que trop insister sur la dimension technique du DAF, c'est peut-être annoncer que le DAF n'aura pas trop sa voix au chapitre sur les questions de business, sur les questions d'orientation, de la mise en oeuvre de la stratégie, sur les questions, comment dire, d'analyse de la rentabilité des projets, etc. Trop insister sur la dimension technique du DAF, c'est aussi peut-être se priver d'un relais d'influence dans le Codire, parce que le directeur financier, il a ses convictions, il a son vécu et il va pouvoir pousser un minima, incarner la direction financière dans le Codire, et pousser sur un certain nombre de décisions utiles pour l'entreprise. Donc en résumé, profil technique ou profil politique, c'est un peu une fausse question. Nous, ce qu'on dit chez Objectif Cash, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est profil technique et profil politique, les deux, mon général. L'entreprise mérite d'avoir un profil technique, quelqu'un capable d'adresser des sujets comptables, pointus ou de trésorerie, mais aussi d'avoir un profil politique au sens noble du terme, c'est-à-dire quelqu'un capable d'incarner des projets, de pousser avec la direction générale, de créer ses réseaux, d'avoir sa propre opinion, autonomie dans ses relations avec ses pairs du Codire, et capable de fournir des informations de qualité aux opérationnels sur leur business, capable d'aller chercher lui-même des informations sur la vie de l'entreprise, dans ses discussions avec les opérationnels. Donc le sujet, ce n'est pas technique ou politique, le sujet, c'est technique et politique. C'est technique.